Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo sur la fourniture scolaire en maternelle. J'ai ma carton ici, je ne les ai pas encore ouverts, je vais les ouvrir en même temps que vous. Je vous expliquerai un petit peu ce que j'ai commandé cette année et puis ce qu'il faut de la fourniture de base en maternelle. Voilà, donc on va commencer. J'ai pris ce bac là, avec du coup tous les crayons de couleur. Je crois qu'il y en a un, c'est un bac de 192 crayons. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai pris du coup des gommettes avec des formes géométriques. Donc je les utilise beaucoup pour, surtout pour le tri des couleurs en petite section au début. Tri des couleurs, tri des formes aussi, les formes géométriques etc. Mais aussi on peut faire de l'art plastique aussi avec. Donc voilà, c'est des grands rouleaux mais moi je trouve que ça se finit assez vite. Ensuite, j'ai pris des portes marqueurs magnétiques. Mais moi je ne vais pas les utiliser pour les marqueurs, donc ça se colle au tableau. Je ne vais pas les utiliser pour les marqueurs, je vais plutôt les utiliser pour ranger mes étiquettes de responsables, les étiquettes du planning. Donc voilà, j'en ai pris trois je crois. Ouais, voilà, j'en ai pris trois. Donc du coup, un pour les responsables, un pour le planning. Et le troisième, je vais le faire pour les jours de la semaine. Donc voilà. Ensuite, ça c'est des rouleaux, donc j'ai pris bien évidemment pour la peinture, ça se use assez vite je trouve. Donc voilà, j'ai pris cinq, j'en avais qui étaient encore bons, donc que j'ai récupéré. Mais j'en ai commandé encore cinq ou six, je ne sais plus, c'est un lot de cinq. Donc du coup, j'en ai commandé deux je crois. Ouais, j'ai commandé dix du coup. Les rouleaux, ça part trop 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 vite. Les tampons aussi, ça se use assez vite. Donc pareil, j'ai commandé des tampons. Voilà, ronds comme ça. J'en ai pris, j'en avais déjà un. J'en avais déjà, donc là c'est juste pour remplacer, j'en ai pris cinq. Pour remplacer ceux qui sont bien déchirés. Après, j'ai pris des petites gommettes étoiles comme ça. Pareil pour l'art plastique, les fêtes. Donc voilà, un sachet de tampons. Pour l'art plastique aussi. La gouache, j'en ai beaucoup, mais j'avais presque plus de bleu. Donc j'ai commandé uniquement le bleu. Ensuite, j'ai pris des scooby-dou pour les perles. Je trouvais que c'était plus pratique, ça glissait plus vite. C'est plus simple à tenir avec leurs petites mains. Donc pour enfiler des perles. Voilà. Ensuite, ça c'est quoi ? Alors, ça. Après, ça c'est des cahiers de cantine. Donc j'ai pris des gros cahiers pour les cantines. Ensuite, ça ce sont des feuilles blanches cartonnées. Donc petit-stic. J'ai pris deux packs. J'ai pris des petites gommettes de toute petite taille comme ça. Voilà, de toutes les couleurs. J'ai pris deux packs. Voilà. Et j'ai pris de la colle. Alors, sachant que, je vais vous montrer. Moi, à la base, j'utilisais cette colle-là. Avant, j'ai utilisé... J'ai acheté les sticks de colle. Mais je trouvais que ce n'était pas très pratique au niveau de l'art plastique. Donc j'ai pris ce modèle-là, du coup, avec le pinceau. Et ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'après, on peut le remplir. Une fois que la boîte est vide, on peut remplir. Il y a un bidon avec, qui est vendu avec. Et du coup, on peut le remplir à chaque fois. Et puis, ça apprend aussi aux enfants à mettre la bonne quantité de colle. Pas en mettre trop. Pas très peu aussi, etc. Alors qu'avec le stick, ils ne savent pas encore gérer les quantités. Donc je trouve que c'est plus sympa pour tout ce qui est activité de collage. Art plastique, ça va pour tout. Et puis, c'est économique. J'ai commandé un jeu, justement, avec un imagier sur l'harcèlement. pour faire, en fait, de la prévention, du préventif par rapport à l'harcèlement. Donc voilà. Alors, ça, pareil. C'est la première fois que je prends ça. Je ne sais pas ce que ça vaut. C'est un coloriage géant. Voilà. Donc il y avait différents thèmes. Alors. Ça, c'est de l'alphabet magnétique. Et puis, je vous dirai. Peut-être que je ferai un petit post là-dessus. Alors. J'ai pris des accroche-portes. Donc voilà. Ça, c'est à utiliser du matériel pour l'art plastique. Pareil. Il y a différentes couleurs. On a pris trois. Et voilà. J'ai pris aussi de gros tampons. En fait, des trucs d'encriers géants. Avec différentes couleurs. Donc, super sympa. Je l'avais déjà acheté. Ça a commencé à sécher après trois ans d'utilisation. Donc là, j'en ai racheté encore. Mais je l'ai trouvé très, très sympa pour les enfants. Surtout quand je voulais travailler l'initiale. Ou voilà. Des notions. Des notions comme ça. J'ai pris aussi des lettres de l'alphabet. Du coup, pareil. Travailler sur l'initiale. Les prénoms. Tout ce qui est langage, etc. Donc, voilà. Des gommettes alphabées. Après. Qu'est-ce que c'est ça ? Alors, ça, c'est du plâtre à mouler. Donc, c'est la première fois que j'achète cette marque-là. Donc, il y a un kilo de plâtre dedans. Mais ça sera pareil pour l'explorer le monde. Et l'art plastique. Ça, c'est un mélange pour faire des bougies. Pareil. Donc, des décorations, du coup, en bois. Des petits paires en bois. Je pensais le faire pour les fêtes. Donc, du coup, à décorer. Pareil. Donc, principalement, c'est du matériel créatif. Je n'ai pas... Ah oui, ça, j'ai trouvé des plaques. Des plaques, du coup, à coller directement sur les bougies. Je trouvais ça plus sympa pour décorer les bougies. Et j'ai pris, du coup, les petites mèches pour les bougies. Ça, ça reste de ma commande pour les cahiers de cantine. Ça, c'est quoi ? Alors, j'ai pris de la gouache acrylite, or. Qu'est-ce qu'il y a ? Un scoop pack. Je ne sais plus combien. Un scoop pack. Il n'y a même pas le nombre de trucs ici. Je ne vois pas. Bref, il doit y en avoir 200, je pense. Voilà. Pareil, art plastique. Voilà, elles sont énormes. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir, mais elles sont énormes. Alors, pour les crayons, je n'en ai pas pris, mais je vais vous montrer les crayons que j'utilise en classe. Le matériel que j'ai pour les ciseaux, pareil. Alors, les crayons, au début, j'étais partie sur des biques, mais ça glissait trop. La prise était très compliquée pour les tout-petits. Donc, après, j'ai une amie qui est graphopédagogue. Et du coup, si tu vois cette vidéo, tu sais que je parle de toi. Et du coup, qui m'a conseillé ces petits crayons-là qui sont super. Et du coup, la prise est le plus simple et le plus facile parce qu'il y a des petits creux là où le doigt peut bien s'accrocher. Voilà. Donc, j'ai pris ça pour les feutres. Alors, ça, cette marque, ça s'appelle Lyra. C'est des Lyra. Grouf. Donc, voilà. Et là, ça s'agrippe. Les enfants, ils peuvent l'utiliser très, très facilement. Ensuite, les ciseaux. J'ai pris des ciseaux classiques. La prise, elle est plutôt pas mal du tout. Voilà. Alors, gaucher, vous allez me poser certainement la question de gaucher-droitier. Je n'ai pas beaucoup de ciseaux de gaucher. Principalement, c'est des ciseaux classiques de droitier. Je crois que j'en ai trois ou quatre de gaucher. Donc, je laisse de côté. Mais parce qu'on débute en petite section, enfin, les premières années de maternelle, enfin, ce n'est pas vraiment évident. En fait, la malle n'est pas encore fixée pour certains. Donc, parfois, ils sont sur la gauche, parfois sur la droite. Donc, je les laisse vraiment tranquilles. Après, ils choisissent le ciseau avec lequel ils sont les plus à l'aise. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai encore comme matériel ? Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport... Ça, c'est les feutres. Du coup, j'ai deux boîtes avec la pâte à modeler. De la pâte à modeler, du coup. Hop, elle est là. Alors, d'habitude, je prenais la pâte à modeler comme ça, Kids Creative chez Action. Mais dès qu'elle n'est pas utilisée, je trouve qu'elle sèche plutôt vite. Du coup, j'ai pris celle-ci. Je ne sais plus c'est quelle marque c'est ça. Voilà. Et des feuilles de couleurs. J'aurais besoin de feuilles de couleurs, des feuilles noires, des feuilles type avec des motifs comme ça. Voilà. Ça, c'est le matériel. La gouache, peinture très important. Mais ça, je ferai une autre vidéo où je vous montrerai. Là, je vous montre un petit peu le matériel de PS. De PS, petite section. Mais je ferai une autre vidéo pour le rangement. Donc là, on a du coup peinture avec ceux qui se sont un peu abîmés. Là, c'est les rouleaux, les pinceaux. Ici, du coup, la gouache, l'encre. Voilà. Important matériel. J'ai du papier craft. Voilà. Pour l'art plastique. Et... Attendez, parce que je vais ranger comme ça. Avec une seule main. Ce n'est pas évident. Voilà. De la pastel. Après, j'ai une autre boîte. Avec, pareil, de la pâte à modeler. Donc, pâte à modeler. Très bien, cette matière-là. J'ai toutes les couleurs. C'est plastiline. Comment je l'appelle ? Plastiline. Lina. Voilà. J'ai toutes les couleurs. Donc, voilà. Je vous ferai une autre vidéo la prochaine fois sur mes rangements. Ma classe. Les rangements dans ma classe. Si ça peut vous donner des idées ou vous inspirer. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. En commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker. Ciao. A bientôt.